Deux à trois fois par semaine, Christian commence sa journée en faisant son marché à Kinshasa. Les produits viennent juste d'arriver de la ferme. Pour le jeune chef, faire ses courses, c'est bien choisir les produits, mais pas seulement. À partir du moment où je fais des courses, je peux discuter sur mes prix, je peux voir un peu sur les marchandises qui sont relativement bon marché. Comme ça, je n'ai pas d'énormes coûts. Je peux gérer mes coûts par rapport aux produits que j'ai et par rapport aux besoins aussi. Cet ancien étudiant de l'Université libre de Belgique s'est retrouvé dans la cuisine par hasard. Il faisait des petits boulots dans un restaurant brixellois pour payer ses études. C'est alors qu'il prend goût à l'art culinaire. Après ses études, le jeune diplômé à l'administration a du mal à trouver du travail. C'était difficile de trouver du travail pour un étranger en Belgique. C'était presque impossible. Tous les amis avec qui j'ai fini, ils avaient trouvé du boulot. Je veux dire, des amis belges et blancs, ils avaient trouvé du boulot. Et moi, j'avais du mal à trouver du boulot. C'est ainsi que, comme j'avais un peu plus d'expérience dans la cuisine, je me suis réorienté dans la cuisine. Parce qu'il y avait une forte demande dans la cuisine. Après un passage par la célèbre école gastronomique Riz Escoffier à Paris, il ouvre son premier restaurant en Belgique en 2004 à l'aide d'un crédit. Son enseigne, Ressource, est fidèle à l'esprit du slow food, ce mouvement en réaction contre la restauration rapide et l'uniformisation du goût. En 2008, la crise financière et ce qu'il vit comme un racisme latent le poussent à rentrer au Congo. Après un passage par le Bumbashi, Ressource rouvre à Kinshasa en 2012. Deux ans plus tard, Christian Youmbi est plébiscité, star chef, à l'issue d'un concours de télé-réalité africaine. Un véritable coup de pouce pour son business. On a un savoir-faire, mais les gens ne connaissent pas le savoir-faire. Et donc le fait que je sois le meilleur cuisinier d'Afrique, ça m'a aidé justement à ce que certaines personnes qui ne me connaissaient pas viennent douter à ma cuisine. Et c'est là pour le côté, pas cuisinier, mais le côté chef d'entreprise, chef d'un PME, ça m'aide beaucoup, mais vraiment beaucoup. Dans son restaurant, rien n'est laissé au hasard. À Ressource, tout est fait pour séduire les clients. C'est le chef lui-même qui sert ses hôtes. Une approche qui suscite l'admiration. Et là, effectivement, je constate que nous avons un grand chef, puisque on est d'ailleurs le plus grand chef d'Afrique. Mais ce qu'on a dans l'assiette est extrêmement beau, avec une gamme de saveurs très, très, très diversifiée. Ce n'est pas une cuisine qui est lourde, c'est une cuisine qui est légère et qui vous fait en plus découvrir tous les plats, tous les mets qui peuvent exister dans la cuisine congolaise d'aujourd'hui, mais qui est aussi la cuisine congolaise d'hier. Soucieux de la relève, Christian Yumbi a créé un restaurant d'apprentissage pour des jeunes étudiants en hôtellerie et restauration. Et chaque année, le meilleur étudiant est embauché dans son restaurant. Et chaque année, le meilleur étudiant est un restaurant d'apprentissage. Et chaque année, le meilleur étudiant est un restaurant d'apprentissage. Et chaque année, le meilleur étudiant est un restaurant d'apprentissage.